Parfait. Bon après-midi à tous. Donc je vais vous présenter un peu la perspective de ce programme de recherche international de l'UMQR 2020 vis-à-vis la collaboration avec les patients et les associations de patients en Europe. En fait, je n'ai personne ici, donc je peux faire ça. Et qu'est-ce que c'est l'UMQR 2020, pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est un programme, c'est une partie du programme Horizon 2020 de l'Union Européenne. C'est le plus grand programme de recherche et l'innovation de l'Union qui a eu lieu. Et ce projet, il y a des objectifs spécifiques. L'objectif global, bien sûr, c'est, et vous le voyez en suivant ce que Sophie a parlé, je dois m'excuser mon français, je vais essayer. Donc, Emmanuel m'aidera à faire la traduction. Donc, l'objectif global, c'est développer des nouvelles approches thérapeutiques pour traiter le mélanome UVA métastatique. Vous savez qu'il y a encore des grands challenges, des grands défis dans ce cadre-là. Et bien, mieux caractériser les métastases en récuillant des échantillons de patients, en établissant un registre biobanque virtuel, identifier ces nouvelles options thérapeutiques pour le traitement de l'UM métastatique en utilisant des modèles précliniques. C'est quoi les modèles précliniques? C'est les cultures cellulaires, les souris, les poissons et bras. Et puis, développer davantage des nouveaux modèles in vitro, les cellules, la biochimie et en in vivo, des nouveaux modèles, des nouveaux types de souris qui nous permettent de mieux connaître ce cancer métastatique. Et bien sûr, ça, tout ça et de la recherche, vous pourrez identifier nouvelles cibles et nouvelles biomarkers. Vous avez déjà parlé du travail de Curie qui identifie ces cibles, ces biomarkers avec beaucoup d'espoir. Et finalement, en travaillant directement avec les patients, en Europe, une diffusion à grande échelle pour une exploitation maximale de ces résultats. Ça veut dire quoi? Mise en réseau, l'autonomisation, l'habilitation, le mot en anglais, c'est empowerment, des patients et associations de patients de UM, ça veut dire MU, mais la norme UVL, à travers de l'Europe. Donc, je, I'm trying to, OK. Le consortium a 12 membres, 4 centres de référence, 3 instituts de recherche et 2 compagnies biotech, une fondation, c'est où je suis, et un réseau européen, Melanoma Patient Network, qui, avec nous, a réussi à lier des gens partout en Europe, plus de 350 gens maintenant, plus de 23 pays qui ont le mélanome UVL et qui travaillent avec nous, être avec nous. Donc, l'approche UM-Cure, c'est une approche un peu différente. C'est une approche, on commence à faire la recherche des enchantillons, des métastases, des patients directement et pas une recherche des cibles qu'on connaît très bien déjà dans les cancers très communs. Et donc, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision, quand on peut faire ça. Maintenant, ce n'est pas la médecine de précision, c'est la recherche, mais on commence avec ça. Et puis, on fait le biobank, de ce que je vous ai parlé. On utilise des nouveaux, et tout ça, tous ces développements, pour tester, pour mieux connaître, bien sûr, et pour tester des nouvelles thérapies qui puissent peut-être faire la naissance d'un nouveau essai clinique. Et donc, quels sont ces objectifs de ce qu'on appelle le Work Package T5 ? C'est une partie du travail qui travaille directement avec les patients et qui a des objectifs de diffusion et de mise en œuvre. Ces objectifs, ce sont quatre grands objectifs, des outils de communication, le développement de cette communauté, et puis, interagir avec des compagnies et des collaborateurs pour lancer, peut-être, ces essais avec notre milieu candidat. Et finalement, Sophie est en charge de ça, avec l'Association européenne de l'oncologie médicale, d'écrire des nouvelles orientations cliniques à l'échelle européenne. Et bien sûr, on a plein de gens qui sont partis de tous ces efforts. Les oncologues, les médecins, les ophtalmologues, les chercheurs, les pharma, les compagnies et l'entreprise de biotech et finalement, et dès le commencement, les patients. Donc, je vais vous parler un peu de ça. OK. On a un site web qui vous pouvez voir maintenant encore en anglais, mais aujourd'hui, il y a plein d'outils qui font la traduction immédiate des sites et il y a plein de vidéos des entrevues, des rapports, des réunions qu'on a eues et que vous pouvez voir. Plan de ce vidéo, en fait, sont des vidéos des patients partout en Europe et qui parlent de leur mariadis, qui parlent de la façon que ça a changé sa vie et aussi des réseaux et des réseaux de patients desquels ils sont partis. Donc, il y a toujours des formations et des mises à jour, nouvelles publications et bulletins. On essaie de les faire, de l'écrire d'une façon que tout le monde peut le comprendre. L'année dernière, on a eu finalement mille gens qui nous suivent, mille suiveurs, on dit peut-être en français. Et ici, vous voyez des réunions des chercheurs avec des patients. À l'Institut Curie, nous avons aussi, comme dans les autres centres de référence, une carte info pour des patients qui donnent ces échantillons pour la recherche. Ils ont bien sûr le concettement, mais ils ont aussi cette carte info et ils peuvent suivre la recherche avec les links qu'on a ici. On a aussi une brochure pour le patient. la version française est prête à imprimer. En fait, on ne va pas la distribuer en papier maintenant à cause de la pandémie, mais vous l'avez déjà en PDF. Ça, c'était fait avec les patients d'une façon désignée ensemble avec les chercheurs, les médecins et les patients. Et je vous encourage à l'avoir et à accéder à ça pendant l'année prochaine avec aussi la collaboration de l'European Reference Networks, le réseau de référence pour le cancer européen, le réseau du cancer solide à le mélanome uvéal avec des patients qui participent activement aussi. Et on organise des choses, mais on participe aussi dans les journées et conférences du centre de référence, mais des patients. Et il y a le MPNI Rear, le Melanoma Patient Network Europe, le réseau des patients de mélanomes européens. C'était avant juste pour les mélanomes cutanés, mais maintenant aussi pour les mélanomes rares comme les mélanomes oculaires, le mélanome uvéal. Et on participe toujours ensemble et on développe des workshops. Maintenant, vous voyez aussi ici des modèles qui sont modèles interactifs pendant les intervalles, les intervalles, intervalles, c'est ça? Et on fait des workshops ensemble. Ici, c'est une réunion qu'on a eue en Angleterre. Bien sûr, on devrait être là avec vous aujourd'hui et on devrait se rencontrer tous avec des chercheurs français et des chercheurs internationaux aussi. Ce n'est pas possible et donc nous sommes ici via web. finalement, au conseil scientifique, il y a des gens, il y a Sophie Piperno-Neumann qui est partie du consortium et des gens des États-Unis aussi. On a eu la question avec les collaborations européennes et américaines. Bien sûr, on collabore, bien sûr, on a une partie significative du conseil consultif. C'est américaine et on parle toujours ensemble. Il y a aussi un patient dans le conseil scientifique, un patient qui a le mélanome de la choroïde. Il était diagnosé en 2013 et il est aussi en bioinformatique. Donc, il comprend la science et l'avancement scientifique et donc, il travaille avec son réseau de patients. il est sensible à ces questions et il vient vers nous avec ces questions, mais il nous aide aussi dans les questions scientifiques et dans les questions qu'on a pendant le consortium. Donc, je vous ai parlé de ces utiles de communication, de le réseau des patients et comment on fait accroître l'information disponible. et puis, la mise en œuvre des résultats par le biais d'essais cliniques et aussi les lignes directrices européennes pour la prise de charge des patients UAM avec lesquelles on travaille maintenant, en fait, cette semaine et toute l'année prochaine. Ce travail, c'était un programme de cinq ans et c'est ça qu'on a eu qui est finie en juin 2021. Mais bien sûr, les résultats, la recherche va continuer. Le biobanque virtuel et la collaboration avec ces résultats va aussi continuer et plus que tout, le réseau, les réseaux et le travail avec les patients ne va pas arrêter du tout. Et qu'est-ce qu'on va faire après ? On verra, ça dépend des résultats, ça dépend des collaborations entre les différentes les différentes groupes et ça dépend aussi du système de financement européen et les collaborations qu'on fait avec les États-Unis dépend un peu aussi de ce système, bien sûr. Finalement, sur l'importance des patients et des associations de patients, ici, il y a, c'est en anglais, mais je vais expliquer, c'est par rapport à la connaissance scientifique professionnelle clinique et par rapport à son niveau d'engagement, il y a des patients qui s'engagent à cause de sa maladie et il veut savoir de son cas, il y a des patients qui s'engagent aussi à cause de la maladie en général à l'avancement des traitements et de la science de la maladie en général, ces patients, on les appelle les avocats, les patient advocates et les autres sont des patients qui ne sont pas des avocats mais qui, bien sûr, viennent vers nous comme quelqu'un de vous sont patients qui sont avocats, quelqu'un de vous sont patients qui ne sont pas avocats et aussi par rapport à leur expérience professionnelle et scientifique. Donc, il y a ceux qui entendent ce qui se passe et le contexte scientifique du mélanome uvéal d'une façon plus simple et il y a ceux que, à cause de son profession ou de son engagement et son habilitation, son éducation après le diagnostic devient des experts et il y a il y a il y a la participation il y a il y a place pour la participation pour tout le type de patient qu'on voit ici dans le process scientifique. Ici, c'est aussi en anglais on parle de le développement de la science dès le développement de quelles sont notre priorité quelles sont notre priorité de recherche la planification et le désing de nouveaux projets scientifiques puis comment on continue à le refaire et finalement la dissémination la communication de ces résultats et quand possible l'initiation des essais cliniques et peut-être des nouveaux traitements pour les patients quand ces découvertes sont significantes et comme Sophie a déjà dit quand ces découvertes sont safe secure comment est-ce qu'on le dit en français safe c'est quand on peut les utiliser sécurité oui et donc pendant tous ces étages on a eu la collaboration et la participation des patients on l'a encore pendant notre meeting notre conférence et ça c'est toujours très important pour nous les choses plus simples comme le dessin de des formes de consentement le dessin de la communication ce que vous pouvez voir dans le Facebook et dans le site web du projet aux choses plus complexes comme les choix des différents des différents composts des différents éléments comment est-ce qu'on dit compounds compounds chimiques pour pour composer des différents composés et combinaisons à choisir peut-être et avec lesquels travailler en combinaison pour des possibles traitements et donc aussi en parlant des Américains on a fait ça c'est la fondation ici à Lisbonne vous êtes toujours bienvenu il y a des jardins publics et c'était une conférence qu'on a essayé c'est la première fois avec une très grande organisation pour la recherche en ophtalmologie et vision et on a essayé d'avoir dans la même conférence des des oncologues des ophtalmologistes des patients des étudiants de médecine c'est très très bien bien allé le dialogue était très très intéressant c'était aussi des spécialistes en oncologie oculaire mais aussi des spécialistes en autre en autre type de oncologie donc on a on a on a on a pu apprendre ensemble et c'était très très bien on va essayer de le faire peut-être février 2022 et sûrement il y aura la participation de l'institut Curie et des chercheurs et médecins des médecins français finalement il y a quelque chose qui se passe juste maintenant la présidence de l'Union Européenne est avec l'Allemagne en janvier la présidence est avec le Portugal et finalement en juillet la Slovénie et on vient de lancer une déclaration l'Europe unie contre le cancer un des des principes une des choses sur lesquelles on parle beaucoup c'est l'engagement des patients l'engagement de la société avec avec les chercheurs et comment on peut on peut apprendre avec apprendre avec vos vos points de vue pour prioriser et et améliorer notre 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 recherche aussi et donc vous pouvez nous consulter dans le site web le facebook le twitter et même sur le youtube avec avec les vidéos et si vous avez des questions je suis là merci merci beaucoup André c'était parfait on a parfaitement compris ton français une question intéressante justement sur un sujet qui vous concerne directement question pourriez-vous indiquer si le projet transeuropéen UMQ financé par l'union européenne donnera lieu à un projet complémentaire successeur horizon Europe est-ce que des partenaires extra-européens seront associés notamment les américains donc Sergio je vois que tu enlives ton micro donc je t'en prie et André si tu veux déjà mettre ta caméra pour enchaîner ensuite et nous parler nous faire ta présentation en tout cas de présenter et présenter peut-être aussi UMQ en relais de Sergio merci Manuel la réponse est que pour l'instant on ne connaît pas peut-être présente-toi Sergio par rapport à UMQ je suis le coordinateur de ces projets européens je travaille à l'Institut Curie bien évidemment dans le département des richesses transnationnelles et je coordonne donc ces consortiums européens autour du mélanome idéal métastatique ce projet va finaliser en juin de l'année prochaine l'idée de ce projet c'est de trouver des nouvelles combinaisons et vous avez eu quelques résultats présentés par Samar avant moi donc pour répondre à la question très précisément on ne sait pas encore quel type de projet vont être soutenus par l'Europe dans le cadre de nouveaux projets à partir de 2021 donc c'est encore trop top au savoir malheureusement mais c'est mon impression personnelle je pense que ça va être compliqué parce que ce que l'on voit venir dans ce qu'on appelle mission Europe et pour le moment on n'a pas nous vu des des créneaux pour pouvoir représenter un projet de ce type ça c'est la première partie de la question j'espère me tromper mais pour l'instant ça va être je pense compliqué par contre pour ce qui concerne les Etats-Unis et on n'a pas attendu évidemment des projets européens pour collaborer avec des collègues américains déjà en clinique mais aussi évidemment en pré-clinique donc on est en train d'établir des contacts avec certains groupes qui sont très complémentaires des nôtres et ça serait pour nous un rêve de pouvoir construire un consortium pas européen mais international au-delà de l'Europe donc mondial contre les mélanomes idéales mais pour l'instant on n'a pas accès à des à des à des gros programmes internationaux de ce type merci tu vois tout le monde te félicite merci il y a eu des échanges d'informations justement par le tchat entre temps est-ce qu'il y a d'autres équipes qui sont impliquées dans l'UMQ en France en dehors de Curie Paris en France non je dis ça vite mais je ne vois pas non non c'est que Curie Paris mais effectivement il y a d'autres pays d'Europe comme tu l'as expliqué et surtout vous voyez bien qu'il y a la suite aussi parce que comme Sergio le coordinateur vous l'a dit ça se termine officiellement en juin mais ça fait déjà un petit moment que les gens de l'UMQ se préparent pour la suite pour pas que ça retombe il y a une vraie dynamique qui s'est créée vu de l'intérieur les médecins et chercheurs de l'intérieur peuvent vous le dire il y a une vraie dynamique qui s'est créée avec d'autres pays avec d'autres collègues les collègues britanniques sont les plus tristes parce que ça ne continuera pas sous forme en tout cas européenne il y aura probablement des consortiums britannico-européens mais ça ne va pas retomber on a un petit peu de retard est-ce qu'il y a des questions dites-moi ou est-ce qu'on enchaîne avec le docteur Bravo en tout cas c'est le bravo qui vient des patients mais c'est le bravo que je complète effectivement parce que André et toute son équipe sont extrêmement proactifs et c'est tiens Sergio vas-y prends la parole Sergio je t'en prie c'est pour dire un grand merci à André évidemment à tous les consortiums je voudrais peut-être être un peu moins négatif que je l'étais auparavant je ne crois pas trop à la possibilité d'avoir un projet tel que celui qu'on a eu mais ce qui vient de dire André Emmanuel est très important ça a créé des liens et il va y avoir des possibilités pour avoir des projets peut-être pas tous ces mondes ensemble mais de façon particulière par exemple le Curie avec des équipes en Allemagne avec des équipes même en France bien entendu donc je pense que ça va créer une dynamique qui va nous permettre de travailler ensemble même si la création d'un consortium 2 me semble compliquée même parce qu'on a beaucoup appris et on va avoir des collaborations qui vont continuer avec ces équipes et là c'est évidemment le nœud de la guerre que l'on va gagner un jour je suis sûr merci Sergio merci